Bonjour Olivier, la saison vient de s'achever et il est temps de faire le bilan d'une saison plutôt satisfaisante en termes de résultats. Dans cette interview, nous aborderons également les ambitions de la prochaine saison pour le club dans sa globalité. Tout d'abord, quel bilan tirez-vous du parcours de l'équipe nationale 2 cette saison ? Alors, le parcours de l'équipe nationale 2, il s'effectue et s'opère en deux temps. Il y a la première moitié de saison, il y a la seconde. A l'issue de la première moitié de saison, mi-championnat nous amène 19 points. Donc 19 points, c'est une équipe qui joue le maintien, tout simplement, sur lequel on a rencontré pas mal de problèmes puisqu'un début de saison, 4 points sur les 7 premiers matchs avec 11 blessés sur tout le début de saison, dont des joueurs cadres. La moitié sont des joueurs cadres. La deuxième moitié de saison a, par contre, ramené 30 points. Qui nous fait, sur la deuxième moitié de saison, on est la meilleure équipe à la deuxième partie de saison. Il faut être très clair. Devant le champion, Marignane, qu'on le félicite, bien évidemment. Donc en fait, ce championnat, il a été pour nous en évolution permanente. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a progressé énormément tout au long de cette saison et qui, finalement, obtient une quatrième place très honorable dans ce super championnat puisqu'aujourd'hui, il y avait quand même six descentes. C'est-à-dire que se maintenir et bien figurer dans ce championnat reste quand même quelque chose d'assez positif puisque beaucoup d'équipes vont descendre en N3 et nous, on est encore en N2. Justement, concernant le classement et le maintien, à l'été 2022, le club n'avait pas caché ses ambitions, notamment avec des prétentions de monter en national. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'objectifs non atteints ? Oui et non. Oui, parce qu'on n'est pas en national. L'objectif, il faut le savoir quand même en ce qui me concerne, est de ramener le club dans le monde professionnel dans les délais les plus limités. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions utilisé absolument aucun joker dans le cadre des championnats qu'on a joués. On sait que le championnat N2, et on le savait, était un championnat très, très relevé et très compliqué. Dans un groupe en plus, le groupe Sud, on sait qu'il relève beaucoup de bonnes équipes et avec aussi des équipes qui sont capables de sortir des gros budgets. Donc, il s'avère que, oui, alors c'est un objectif pas atteint, mais comme je vous le dis, si on s'en réfère au fait d'atteindre le monde professionnel dans les délais les plus limités, tous les ans, on va effectivement avoir des ambitions quoi qu'il arrive. C'est notre ADN, c'est une volonté. On est un club qui se construit, mais qui veut se construire vite parce qu'il y a déjà des structures et une organisation qui peut permettre de le faire. Notre club, ce n'est pas seulement l'équipe N2, c'est plein d'autres équipes. Quel est votre regard sur le parcours des autres équipes du club ? Je crois que la saison des autres équipes du club est à l'image un petit peu des saisons des équipes phares parce qu'aujourd'hui, on a une équipe des deux féminines qui a fini quatrième, comme la N2, au terme d'un super championnat très régulier tout au long de l'année et avec en plus gratifié d'un parcours en Coupe de France extraordinaire et une élimination uniquement en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. À l'extérieur, donc là-bas, à Paris. Donc, c'était vraiment une saison pour nos équipes phares qui était très intéressante, en tout cas qui laisse entrevoir des très bonnes choses sur l'avenir, la saison à suivre. En ce qui concerne notre formation, donc nos équipes de formation, qui sont toutes du niveau régional, c'est aussi des championnats plutôt très bien réussis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'asseoir après quatre ans un label TEG qui concerne nos équipes de niveau régional, une montée de U16 R2 en R1, une montée de U20 R2 en U20 R1. Donc, une équipe aussi qui était très mixée entre celle du club et l'académie, donc sur des joueurs majeurs qui étaient à l'ICEF. Et puis, des U18 qui ont tenu une dragée extrêmement haute dans ce championnat très relevé du U18 R1, sur lequel ils ont joué la montée. On peut dire quasiment qu'ils ont joué une montée, alors que l'objectif était le maintien. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, on est en attente du verdict sur les U18 R2, donc la réserve U18 R1, dont on ne sait pas si sportivement, actuellement, elle serait maintenue ou pas encore. On attend une réponse d'ici la semaine prochaine, je crois. On peut donc dire que depuis la reprise du club, il y a maintenant cinq saisons. C'est la plus belle saison jamais réalisée en termes de résultats. Pour nos jeunes ? Pour nos jeunes et même pour notre équipe féminine. Et puis, il y a des accessions successives pour l'équipe élite garçon. Donc, c'est une belle saison. Je crois que nous avons eu des saisons différentes, peut-être pas aussi homogènes sur l'ensemble des résultats. Mais en tous les cas, dans toutes les saisons, on regorgeait de satisfaction sur certains étages, sur certaines équipes. Aujourd'hui, c'est vrai que Préfaux, parce qu'on peut inclure la Préfaux, qui a fait un championnat, les U15 et les U14, ont fait des très bons championnats régionaux aujourd'hui. Donc, on est véritablement sur quelque chose d'assez linéaire, en tout cas d'une élite régionale en ce qui concerne notre Préfaux et notre formation, et d'une élite presque nationale, en tout cas pour les deux féminines, oui, et pour les garçons en cours de Yêtre. Donc, on est un club qui s'est développé à une vitesse assez importante aujourd'hui. Et ces résultats nous confortent dans le travail qui a été effectué depuis 4 ans, ça c'est certain. Là, on est au mois de juin, la saison est terminée, et on est déjà obligé de se projeter sur la prochaine. Quelles sont les ambitions du club pour les équipes élites et les équipes de l'association pour l'exercice 2023-2024 ? Très simplement, aujourd'hui, l'ensemble des équipes de l'association, qu'ils soient chez les jeunes, donc pré-formation, et les équipes de formation que l'on possède, jusqu'à la réserve, bien évidemment, qui aujourd'hui a été une équipe plutôt jeune dans le fait de jouer, renforcée parfois par quelques garçons de l'effectif, une. Mais il est vrai que ce parcours, ils ont fini deuxième aussi, donc c'est aussi une réussite, malgré tout, ils étaient à un point de pouvoir le faire. C'est dommage, d'ailleurs. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, les objectifs sont simples, c'est-à-dire qu'on est dans une élite régionale, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'idée, c'est quand même de maintenir ces niveaux régionaux avant d'être prêts à pouvoir accéder aux niveaux nationaux pour certaines équipes. L'idée sera, dans des termes qui correspondront aussi à l'évolution de nos équipes, une, de se dire, eh bien, il est temps d'avoir des équipes aussi de jeunes capables de se hisser au niveau national. Je pense essentiellement au U19, dès l'instant que le club devient professionnel, il serait intéressant d'avoir une équipe U19 nationale. Donc, en réalité, nous travaillons dans cet objectif-là d'obtenir du niveau professionnel, pour la D2 qui peut passer en D1 ou qui deviendra en se maintenant en D2, dans cette super D2, ou avec les garçons, de monter en national et de se rapprocher du monde professionnel également. Pour revenir à l'équipe nationale 2, va-t-il y avoir un remaniement ou reste-t-on plutôt sur une continuité en termes d'effectifs et de staff ? Alors, l'effectif, il faut savoir qu'on nous avons quand même dans cette équipe 13 joueurs sous contrat. Donc, ces garçons sont sous contrat. Donc, il y a quand même une forme de stabilité sur certaines reconductions qui sont en cours également. Donc, l'effectif, on va dire, aura une forme de stabilité. Et l'idée, ça va être de le renforcer avec des garçons véritablement plus par rapport à ce qu'on a. C'est-à-dire peut-être avec un petit peu d'expérience à un certain niveau. Et des garçons qui vont être capables d'apporter très rapidement leur valeur à ce groupe pour mieux commencer la saison. Puisqu'on a vu que, dans le bilan, le début de saison nous a été un tout petit peu fatal. Donc, aujourd'hui, c'est de corriger ça à travers cette stratégie. Pour le staff, donc, oui, il peut y avoir un ou deux changements. Mais la stabilité globale restera avec Brian Bergouniou, entraîneur de cette équipe et un staff qui va continuer à travailler. Donc, un staff qu'on connaît, un staff club et un staff qui va poursuivre dans ce sens-là. En janvier dernier, on a eu la bonne surprise de découvrir la Tyrendiaï. Mais on sait qu'il ne sera plus des nôtres la saison prochaine. Pourquoi ne pas avoir conservé ce joueur qui a été une vraie valeur ajoutée sur la seconde partie de saison ? Alors, la première chose que je peux dire, c'est que la Tyrendiaï est sous contrat aujourd'hui. Simplement, la Tyrendiaï, il faut savoir. Donc, il ne sera plus là, je ne sais pas. Beaucoup de choses peuvent se passer lors d'un mercato. J'en ai connu quelques-uns dans ma vie. Donc, je sais qu'il n'y a jamais rien de définitif. La Tyrendiaï est venue. C'est un garçon qu'on avait identifié via les détections effectuées à l'académie, la PSG Académie de Sali. Donc, ils font partie du groupe Strive. Il faut savoir que c'est un garçon qui a choisi de venir nous aider pendant six mois, sachant que déjà cet hiver, il pouvait être professionnel. Donc, en fait, c'est un accord que j'ai pu prendre avec son agent et le joueur, de manière à dire, tu viens chez nous six mois et tu pourrais t'amener à retrouver le monde professionnel six mois plus tard que tu pourrais le faire. Donc, connaissant Maudibar, qui est notre deuxième gardien, il a choisi de venir nous aider et de partager ses six mois avec Maudi et que je remercie d'ailleurs de nous avoir aidés sur ce dossier et de nous avoir aidés sportivement parce qu'on connaissait sa valeur. C'est quelqu'un qui a réussi douze buts en quatre mois. Donc, ça reste tout à fait extraordinaire. Concernant la formation, on a entendu des rumeurs sur la suppression d'équipes au niveau des jeunes, notamment les U18-2. Est-ce que ces rumeurs sont fondées ? Oui. Alors, il y a une partie qui est fondée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, nous sommes d'abord en attente, comme je disais tout à l'heure, de savoir si on a bien des 18 R2 ou pas. Il s'avère qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est-à-dire que nous avons un budget qui ne sera pas à la hausse, loin de là, et qui fait qu'aujourd'hui, comment ça s'explique ? Il s'explique aussi parce que nous n'arrivons pas à obtenir plus de soutien financier que les ressources existantes actuellement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on... Là, je fais un appel aux partenaires, aux partenaires et aux collectivités, parce qu'il est vrai qu'on travaille pour faire du haut niveau, qu'on a, qu'on a, qu'on obtient, pour faire de belles saisons, ce que l'on fait. Et aujourd'hui, on s'interroge sur le fait que de l'engagement des partenaires ou des collectivités, parfois, nous partent insuffisants. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on essaie de qualifier tous nos éducateurs. Donc on a des éducateurs qui sont diplômés à tous les étages, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ces ressources, bien sûr, ont un coût, bien sûr, ont un prix. Et dans cette non-évolution de budget, nous sommes obligés de faire des arbitrages qui vont également nous amener à faire des découpes, excusez-moi le terme, dans le schéma global des équipes qu'on a construits et des ressources qu'on a engagées. Alors, ça peut être triste, mais il est vrai que si on n'arrive pas à trouver un certain budget pour cette équipe réserve de U18R1, il sera difficile de la réengager parce qu'on va devoir faire des choix entre l'ensemble des équipes qu'on possède. Et aujourd'hui, il est difficile de dire qu'on sacrifie la D2F ou la N2M. Ça paraît incohérent. Donc, voilà, il y a des arbitrages qui se font. C'est quelque chose, en tout cas, qui est bien évoqué aujourd'hui. Justement, ces équipes de jeunes, c'est un peu l'image. Beaucoup de personnes s'identifient à ces équipes de jeunes. Donc, j'imagine que vous accordez une grande importance à l'image que le club peut refléter à l'extérieur. Aujourd'hui, est-ce que vous savez comment le club est perçu en dehors de son enceinte ? Alors, avec précision, je ne peux pas dire oui parce que je sais très bien que dans le monde du football, la perception est parfois très aléatoire en fonction, un, des résultats, en fonction des personnes qu'on a en face de nous et en fonction de l'intérêt de ces personnes à y voir quelque chose de bien ou pas bien. Donc, aujourd'hui, je pense qu'une chose certaine, c'est qu'on ne laisse pas indifférents. Dans le bien ou le pas bien, mais en tout cas, on ne laisse pas indifférents. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt autour du club. Maintenant, à nous de transformer la partie la plus sombre en plus claire. Donc, c'est un travail de communication. C'est un travail de compréhension, faire comprendre aux gens ce qu'est le club aujourd'hui peut-être parce que beaucoup parlent. Parfois, j'engage des conversations avec des personnes de notre secteur qui, finalement, se rendent compte que le club, ce n'est absolument pas ce dont ils pensaient. Et aujourd'hui, on a donné à travers aussi des actions, des garçons, des filles, sur des vraies actions qu'on a misées sur le territoire et qui ont rendu, en tout cas, lors de ces actions, un caractère très humain au club. Et ces personnes-là se rendent compte. Donc, moi, j'invite tous les gens qui ont des doutes ou qui ont des questions à être capables de les poser d'une part et d'autre part, de vraiment s'intéresser à ce que l'on est avant de pouvoir en parler. Mais je n'ai pas que du négatif du tout puisqu'il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent nous soutenir, qui nous soutiennent avec une grande ferveur, tout autant le football féminin que masculin. Ils se sont rendus compte que le club est véritablement entre l'école de foot, la préfo, la formation, les sections féminines, les sections masculines et un ensemble de bénévoles qui sont à disposition de toutes les actions du club, etc. Non, je crois aussi, il y a des super, super actions, il y a des super atmosphères qui règnent aussi dans cet engagement que peuvent avoir les gens à faire fonctionner ce club. Donc je remercie toutes ces personnes d'ailleurs, qu'ils soient bénévoles ou employés et l'engagement qu'ils mettent n'est pas étranger à la réussite qu'on a depuis 4 ans, effectivement. Aujourd'hui, enfin déjà depuis quelques temps, le club fait partie du groupe Strive. Quelle est sa place au sein du groupe ? Alors, nous avons la chance d'avoir un président du club qui est également investisseur principal. Donc je pense que c'est une question qu'il faut poser à lui en réalité puisqu'il est le seul à pouvoir émettre le degré d'importance qu'il accorde au club dans le groupe qui est un groupe important, énorme aussi, mondial. Donc même pour moi, il est difficile aujourd'hui de donner une place au tech, même si je sais qu'aux yeux de Ravi Truchot, c'est un axe important de Strive. Enfin, pour finir, les supporters et tous ceux qui nous suivent aimeraient voir un jour un jeune formé au club atteindre l'équipe Fagnon à l'image de Jordan Radojevic. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable dans les années à venir ? Oui, 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 puisque je peux indiquer dès maintenant qu'ils seront proposés quatre joueurs des U18 de l'année dernière, dont deux purs produits du club. Donc, Mathis Dutruel et Younes Kassa, qui sont deux garçons qui, aujourd'hui, ont été rencontrés par le staff que l'on va rencontrer afin d'intégrer au groupe N2 avec l'espoir de devenir des Radojevic dans des termes très courts. Donc, oui, effectivement, on travaille dans ce sens, énormément dans ce sens, en tout cas, de valoriser nos jeunes. Aujourd'hui aussi, il faut indiquer qu'on a quand même des garçons qui ont suivi toute une formation chez nous et qui jouent régulièrement en équipe réserve, qui ont gravi tous les échelons depuis U15, U16 ou U16. Et ça fait quatre ans qu'ils montaient les équipes, les niveaux, et sur lesquels on regarde toujours et qu'on souhaite aussi conserver. Donc, on a un travail qui est fait sur cette jeunesse et locale également, de grande envergure, qui fait qu'aujourd'hui, deux garçons vont pouvoir, s'ils le souhaitent, bien évidemment, intégrer le groupe N2. Cela fait partie de l'image, justement, que le club peut renvoyer à l'extérieur, ce qui va permettre aussi de fédérer de plus en plus de monde autour de l'équipe nationale 2, autour des jeunes, autour de l'équipe féminine, c'est de voir des jeunes du territoire accéder au plus haut niveau. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il est, pour moi, effectif de penser et d'agir dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volonté est, bien évidemment, et bien entendu, de travailler avec tous les garçons qui sont au club depuis très longtemps. Il est vrai qu'il faut admettre le constat aussi que tout le travail qui a été fait en école de foot et en préfo, bien souvent, on a été pillé sur ce passage entre préfo et formation par les clubs locaux, les structures professionnelles locales ou en tout cas, envergure supérieure locale. Donc, il est difficile de constituer des vraies générations sur le temps, bien qu'aujourd'hui, ce qui me fait un peu plaisir aussi, c'est que certains de ces garçons qui sont partis à la préfo aujourd'hui nous re-sollicitent un petit peu pour revenir au club. Donc, ça veut dire que le travail qu'on avait fait n'était pas si mal et ça veut dire aussi que ces garçons qui viennent refrapper à la porte ont tenté quelque chose qui a plus ou moins fonctionné et qu'aujourd'hui, ils ont envie de peut-être revenir le poursuivre ici. On sera à l'écoute en tous les cas. Merci Olivier de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada